Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr et je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble ce tout nouveau modèle, complètement inédit. Il s'agit du Cupra Formentor. Alors vous le savez, la marque Cupra est née il y a deux ans. C'est vraiment la division sportive de Seat, mais là maintenant c'est une vraie entité. Et jusqu'ici, les seuls modèles qu'ils nous proposaient, en fait c'était des modèles Seat avec un petit côté un peu méchant. Aujourd'hui, la marque va encore plus loin et vraiment va s'affirmer, puisqu'elle nous propose un modèle totalement exclusif. Alors bien sûr, le look Cupra c'est toujours quelque chose d'assez agressif, avec cette signature lumineuse qui donne un regard vraiment perçant. Et puis on retrouve bien évidemment ce symbole, qui est le symbole Cupra, avec cette couleur cuivrée, et qui fait qu'on remarque tout de suite justement cette nouvelle marque. Mais au fait, ce Formentor, qui est-il ? Il s'agit d'un SUV compact de 4,45 mètres de long. Et comme on peut le voir vraiment sur cette vue de profil justement, il est très très bas. Il mesure 1,51 mètre de haut. Il fait partie des plus bas de la catégorie. Et avec cette ligne de toit comme ça, plongeante, c'est vrai qu'il fait quand même plus berline, surélevé, crossover, ce qu'on appelle vraiment le crossover, que le gros SUV bien carré, etc. Et ça, cette ligne-là justement, c'est ça qui lui donne sa sportivité et son dynamisme. Alors on retrouve l'ADN de la voiture, entre guillemets, méchante aussi à l'arrière, avec, vous voyez ici, les doubles sorties d'échappement, le diffuseur, toujours le petit logo. Et la particularité des modèles Cupra, c'est que le nom du modèle, justement, ne figure pas. Il y a simplement la marque. Autre détail sympa, mais qu'on a déjà vu sur la toute nouvelle Léon, la Seat, eh bien, c'est cette signature lumineuse avec ses feux extrêmement fins, reliés entre eux. Alors quand on monte à bord du Formentor, la première chose qu'on remarque, ce sont ces magnifiques sièges baqués. Et puis surtout, lorsqu'on s'installe, eh bien, on constate qu'on est assis très bas, un peu comme dans une berline. À bord, on retrouve vraiment l'esprit extérieur avec ses touches de cuivre. Alors moi, ce que j'aime particulièrement, c'est le petit bouton de démarrage sur le volant. Concernant l'architecture, on retrouve la même ambiance que sur la toute nouvelle Seat Léon. Ici, on a des compteurs numériques de 10 pouces. Et puis là, on a quand même un très bel écran tactile de 12 pouces. Alors ce que j'aime bien dans cet écran tactile, c'est qu'ici, il y a des touches raccourcies. Et il suffit simplement de les effleurer pour monter la climatisation ou le chauffage et le son de la radio. Ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on n'a pas forcément besoin d'aller chercher dans les menus. Ensuite, concernant le design, eh bien, on remarque des surpiqures, donc tous ces contours cuivrés, etc. Et puis, pour la boîte de vitesse, le levier, le sélecteur même, on peut appeler ça un sélecteur. Mais vous voyez, ça devient extrêmement petit. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu justement sur la Golf et les autres modèles du groupe Volkswagen. La bonne surprise dans ce Formentor, c'est qu'effectivement, il mesure 4,45 m de long. Mais quand on le regarde, il fait assez compact. Et lorsqu'on s'installe aux places arrières, on remarque qu'on a quand même beaucoup de place. Je mesure 1,72 m. Vous voyez, j'ai beaucoup d'espace pour les jambes. Je peux même placer mes pieds sous le siège avant. Et puis, idem, en hauteur sous plafond, parce qu'il a quand même une ligne un petit peu coupée, eh bien, vraiment, en hauteur sous plafond, on est vraiment très bien installé. Ça, c'est très bien vu. D'un point de vue plus pratique, ce Formentor dispose d'un volume de coffre de 450 décimètres cubes. Vous voyez, on peut facilement mettre des bagages. Et on dispose ici de poignées pour pouvoir faire basculer le dossier de la banquette arrière. Alors, je vous ai parlé beaucoup de sportivité d'un point de vue de la ligne et du style. Mais il faut aussi parler des motorisations. Donc, ce Cupra Formentor sera proposé avec deux motorisations différentes. Une avec un bloc essence de 310 chevaux. Et la seconde, ce sera une hybride rechargeable d'une puissance cumulée de 245 chevaux. Le Cupra Formentor sera à l'effet dans les pages d'auto plus certainement au début du mois d'octobre. Et son arrivée en concession se fera un petit peu plus tard, à la fin du mois d'octobre, au début du mois de novembre. Et puis nous, d'ici là, on se retrouve sur auto plus.fr. Merci. 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 Merci.